Bonjour, je suis très heureux d'accueillir Caroline Leflour au Galactique Café. Bonjour Caroline. Bonjour Réan. Nous allons parler de tes nombreuses activités, parce qu'il y en a plusieurs. Et donc je suis très heureux vraiment de t'accueillir aujourd'hui au Galactique. Alors j'avoue que j'ai été... Je t'ai découvert tout récemment, je ne te connaissais pas. Et je suis impressionné par tout ce que tu fais, tout ce que tu as développé, que ce soit dans la thérapie, comme conférencière, comme dans le One Woman Show, et aujourd'hui dans l'écriture de ton livre. Alors pour mieux te connaître, j'ai lu ta bio sur ton site, qui est très intéressante. Et première surprise, j'ai vu que tu étais engagée dans l'armée à 19 ans. Ça a commencé très fort. L'engagement a commencé fort, oui, c'est ça. Voilà, donc tu te sentais déjà une âme de combattante ? J'ai découvert que j'étais combattante par la force des choses, mais en fait j'étais surtout très sportive. A l'époque je voulais faire psychologue, philosophe, ou en tout cas être dans les lettres, faire des études dans les lettres, et mes parents ne souhaitaient pas, souhaitaient que je fasse un apprentissage. Et comme je ne savais pas quoi faire, et que mon beau-père était très très pro-militaire, je me suis engagée dans l'armée, et puis j'ai choisi les chasseurs alpins, histoire d'en rajouter une question. Donc tu étais à Chamonix, non ? Non, j'étais à Bourg-Saint-Maurice, au 7e bataillon de chasseurs alpins. Et ça a été une super expérience, que je n'ai pas poursuivie au bout d'un an d'engagement, mais qui a été très très enseignante pour moi. Enrichissante, oui. Oui, j'ai appris le dépassement de moi. C'est une bonne école. Oui, très bonne école. Et j'ai compris à quoi ça m'avait servi justement quand j'ai eu toutes ces épreuves après. D'accord. Quand tu es sortie du rang de l'armée, alors, après c'était quoi ? Alors, après l'armée, j'ai décidé de reprendre mes études en autofinancement. J'ai fait un BTS Action Commercial, donc j'ai fait du commercial. J'ai ensuite passé un master et je suis devenue responsable marketing. D'accord. Complètement différent par rapport à... Rien à voir. Exactement. J'aurais pu décider d'aller vers les lettres, mais comme je vais m'autofinancer, c'était plus simple pour moi d'aller vers un parcours plus professionnalisant, on va dire, avec un salaire qui tombait tous les mois, etc. D'accord. Donc tu étais un peu quand même dans la communication de marketing. Oui, dans le commercial. Et dans quel domaine ? Allons dans l'énergie. Dans l'énergie, ça va bien en plus. Je n'y ai jamais pensé, mais c'est vrai. Tout à fait. Dans le domaine de l'énergie. Donc voilà, j'ai eu un parcours assez atypique, on va dire. Pendant combien d'années, l'énergie ? Pendant 22 ans. Ah oui ? 22 ans, oui. Tout à fait. D'accord. Avant de... Après de t'intéresser à la psychologie et à l'âme humaine, on va dire, quelque part ? En fait, je me suis toujours intéressée à la psychologie, au développement personnel en général, puisque je me suis toujours plongée dans des ouvrages de développement personnel pour moi-même, personnellement d'abord. Et puis c'est après la maladie, après le cancer, que vraiment j'ai réalisé que ce que je faisais au niveau professionnel n'avait plus de sens pour moi, et qu'il fallait que je me pose les bonnes questions et que j'y réponde enfin. Bien sûr. Et j'ai décidé de me reconvertir à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendue compte que ma mission de vie était aussi d'accompagner les gens. Et donc j'en ai fait... D'accord. J'en ai fait une de mes professions. Bien sûr. Donc on va dire que c'est ton cancer qui a déclenché plein de choses. Oui. Donc cette activité de psychothérapeute, enfin de thérapeute en fait. Oui, psychopraticienne, oui. Après, il y a le spectacle qui est lié aussi au cancer. Oui, alors en fait c'est dans un ordre un peu différent. Mais oui, effectivement, mon parcours est très riche en rebondissements. En fait, j'ai eu mon cancer. J'avais commencé un petit peu à reprendre des études à cette époque en psychologie. Mais voilà, je suis tombée malade. J'ai suivi mes traitements. Et c'est après la maladie, une fois que j'ai appris que j'étais infertile, que j'ai décidé de me replonger dans les études de psychologie. D'accord. Et c'est à ce moment-là que je me suis reconvertie. D'accord. Le One Woman Shoe est arrivé un peu en parallèle en fait. Oui, bien sûr. De la reprise d'études. Et ton cancer, c'est à quel âge ? J'avais 32 ans. 32 ans. Ah, ok. Donc c'était un infôme. C'était un cancer qui n'est pas très très connu. D'accord. Donc ça a dû être une période difficile quand même ? Ça a été une période très difficile. Mais quand on nous annonce qu'on a un cancer, honnêtement c'est un choc. Ça a été difficile. En même temps, ça n'a pas été la période la plus difficile de ma vie, très bizarrement. Ça a été difficile au niveau physique parce que les traitements étaient très lourds. J'avais un cancer très agressif et j'ai fait pas mal de mois de chimio, donc beaucoup d'aplasie profonde. Enfin, j'avais beaucoup d'effets secondaires et donc j'étais très très faible à cette période. Mais c'était physiquement. D'accord. Psychologiquement, à cette période-là de ma vie, je riais énormément. Je pense que je mettais un pied de nez à la maladie comme ça et donc oui, ça a été traumatisant mais j'ai réussi à trouver les ressources pour le vivre au mieux pendant la maladie. T'as transformé le négatif en positif à travers le rire, l'humour ? Exactement. Oui, c'est exactement ça. C'est ce qu'il y avait de mieux à faire je pense aussi, peut-être ? Moi, ce que je dis souvent aux gens qui viennent voir le spectacle ou qui ont lu le livre, c'est que moi, c'était ma manière de réagir, le rire. Ça a été mon levier de résilience mais tout le monde ne peut pas rire dans ces périodes-là. Bien sûr. Je ne prône pas le rire mais je propose le rire comme moyen d'échapper, de prendre distance, de dédramatiser, de démystifier et aujourd'hui, ça me sert à sensibiliser et à transmettre donc c'est un recteur très puissant. En tout cas, c'est essentiel de rire de soi ou de rire aussi de la vie quelque part. C'est une thérapie du mot. Exactement. C'est une ressource aussi, oui. C'est vrai, puis ça redonne une énergie quelque part aussi. Oui, tout à fait. Donc après, quand tu étais thérapeute, tu travailles sur plusieurs approches, notées intégratives, systémiques et holistiques. Oui. Trois approches complémentaires. Oui. Oui, alors en fait, ma pratique c'est la somatothérapie. Donc c'est une pratique… On a déjà demandé ce que c'était justement… Alors c'est un mot qui n'est pas encore bien connu mais qui tend à se démocratiser. En fait, ça s'appelle de la somatothérapie parce que c'est une approche qui vise en fait à prendre le patient dans sa globalité psychique, émotionnelle et corporelle. Donc l'idée, c'est d'aller toujours questionner ces trois dimensions du corps pour pouvoir rétablir l'équilibre ou retrouver une harmonie en fait puisqu'on est composé de nos émotions, de nos pensées et de nos sensations corporelles, vraiment. D'accord. Et ça intéresse tout le monde ? Enfin, ça concerne tout le monde ou certaines personnes plus particulièrement ? Ça concerne tout le monde. Si par exemple, je vous demande de me dire oui alors que vous avez envie de me dire non, le corps va vous dire non, les émotions vont vous dire non et la tête va dire autre chose. D'accord. Donc oui, ça concerne tout le monde. Et je pense que tout praticien, sans le savoir, peut avoir cette approche-là. L'idée, c'est vraiment dans la somatothérapie, c'est de mettre en valeur les messages émotionnels et les messages corporels parce qu'on est très souvent dans la pensée, dans le psychique et l'idée, c'est de pouvoir rétablir l'équilibre entre ces trois dimensions-là. J'allais dire l'équilibre quelque part. C'est ça. C'est important. Oui, tout à fait. Et c'est des séances qui s'étalent dans le temps ? Alors en fait, ça dépend de la demande et du besoin du patient. Ça dépend des problématiques. Ça peut se gérer en deux, trois séances. Parfois, c'est une dizaine de séances. Ça dépend du... C'est très, très individualisé comme pratique. Donc par rapport à ton livre, tu en parles de la psychosomatothérapie ? Oui. Alors je le dis, souvent les gens, quand ils regardent la quatrième de cou, ils font ça et puis d'un coup, psychosomatothérapie, c'est bizarre ce truc. En fait, c'est simplement une approche globale en fait. Oui, voilà. Oui, j'en parle parce qu'effectivement, dans ce livre-là, je raconte tout mon parcours et donc à chaque fois, dans chaque chapitre, il y a une partie récit de vie, ma petite analyse et des fiches, trucs et astuces où là, j'ai pris la casquette de psychopraticienne pour pouvoir apporter des clés au lecteur sur des sujets très universels. Et en effet, je parle du moment où je me suis reconvertie et du moment où j'ai commencé mes études en psychosomatothérapie. D'accord. Oui, donc j'en parle, tout à fait. D'accord. Et donc, tu écris donc ce livre, c'était avant le One Woman Show ? C'était après en fait. C'est après, oui. Oui, j'ai commencé à écrire quand j'étais en chimiothérapie. J'écrivais depuis toujours. Ah oui, voilà. J'écrivais pour les... Quand j'étais plus jeune, j'écrivais pour les cérémonies funéraires ou pour les mariages. Et en fait, quand je suis tombée malade, je me suis remise à écrire parce que j'ai eu besoin d'écrire tout ce qui me faisait rire pour ne pas oublier. Et ça devait être comme une sorte de témoignage posthume à ma famille. D'accord. Finalement, ces écrits sont devenus un One Woman Show. Et en fait, j'ai eu la chance, mais je pense que j'ai eu beaucoup de rencontres vertueuses dans mon parcours. Ça n'a été que ça. Que des éditrices de chez Flammarion viennent voir le spectacle et me proposent d'écrire ce livre. Ah oui, d'accord. Donc, pour aller un peu plus loin que le spectacle, livrer mon histoire de manière un peu plus intime et aller jusqu'à l'accompagnement du lecteur en lui proposant de lui-même se questionner sur son histoire. D'accord. Donc, c'est le spectacle qu'auvers la porte, quoi, quelque part. Exactement. C'est ça. Oui, tout à fait. D'accord. Et donc, ce spectacle dans lequel tu racontes un peu ce qui t'est arrivé, quelque part. Tu peux me le raconter un petit peu ? Alors, la chauve-souris, avec un petit peu. La chauve-souris, voilà. C'est la chauve qui sourit. Oui, oui, qui sourit. L'accroche, c'est mon cancer va vous faire mourir de rire. Donc, c'est pour m'expliquer que c'est un spectacle humoristique, n'est-ce pas ? Dans lequel je raconte mon combat contre le cancer de manière très désinvolte et très humoristique. Donc, je raconte les symptômes que j'ai ressentis, le pourquoi moi, les questions que je me suis posées, pourquoi moi, j'ai exploré toutes les croyances pour pouvoir en fait répondre à cette question et revenir au croire en soi, finalement. Je parle de l'annonce à la famille, de l'annonce aux proches, de l'annonce des médecins. Je parle de la réaction des proches à cette annonce. Je parle des infirmières, je parle des médecins, évidemment. Je parle des maladresses humaines qui peuvent arriver, des scènes très cocasses. Je parle des traitements aussi de chimiothérapie et je parle de l'après, le naufrage après la tempête et puis les problèmes d'infertilité, etc. D'accord, ok. Donc, de A à Z, on va dire, quasiment. Oui, je raconte cette tranche de vie-là et puis je fais un petit sketch sur l'armée aussi pour s'amuser un petit peu et pour changer les idées. Un petit flashback, on va dire. Voilà, exactement. D'accord. Comment c'est perçu par les gens ? Parce que ce n'est pas commun, un spectacle sur le cancer. Non ? Alors, comment c'est perçu ? Alors, j'ai deux personnes qui m'ont dit, vous ne pouvez pas rire de ça, ce n'est pas possible. Alors, ces personnes-là, je les ai invitées à venir voir le spectacle. Je leur ai proposé de ne pas payer la place et de venir juste pour me faire le retour d'expérience. Et en fait, les personnes sont ressorties, conquises. Tous les gens me disent, mais c'est un spectacle qui parle certes du cancer, mais qui parle surtout de la vie, de la maladie, de toute la vie qu'il y a dans la maladie. On rigole énormément, on a des fous rires avec le public. Il y a beaucoup d'interactions avec le public. Et les retours sont très, très positifs, contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer. Ça dédramatise quelque part. Ça dédramatise, ça démystifie, ça libère la parole. Il y a plein de gens à la fin qui viennent me voir et qui me parlent de leur vécu. Très rapidement, au début du spectacle, je demande aux gens qui a ou a eu un cancer. Et n'en est pas mort. Donc les gens lèvent la main. Deux, trois personnes lèvent la main en me disant oui, et moi. Et quand je vous demande qui connaît quelqu'un qui a ou a eu, c'est toute la salle. Et à partir de là, on est tous sur le même pied d'égalité. On est tous en lien avec ce sujet-là. Qu'on en parle ou qu'on n'en parle pas. Donc autant en parler pour pouvoir sensibiliser, discuter. C'est vraiment mon leitmotiv. C'est de pouvoir être programmé un maximum pour les associations, pour les villes. Ça a beaucoup de sens pour les entreprises dans le cadre de la sensibilisation, handicap invisible que peut être le cancer. Mais également dans des salles de théâtre. J'ai un producteur qui me soutient, mais qui est un producteur de théâtre classique. Aujourd'hui, si j'avais un producteur spécialisé dans l'humour, qui pourrait m'aider à péter le mur de verre qu'il peut y avoir face à ce sujet, ça serait génial. Donc oui, les retours sont super positifs. On en aurait un nom tout à l'heure. Je connais du monde. Alors, qu'est-ce qu'à toi le spectacle a apporté ? Ça a apporté aux gens qui viennent, mais à toi, ça lui t'apporte aussi ? Oui, ça m'a apporté énormément. En fait, déjà, ce spectacle, il fait partie de mon parcours de résilience, clairement. On dit dans la résilience qu'il y a l'étape de deuil, d'acceptation, mais il y a aussi l'étape de créativité. Et ce que ça m'apporte, c'est de pouvoir transmettre, puisque je ne suis pas maman. Donc déjà, je suis dans ma mission de transmission de mon expérience. Ça m'apporte des rires énormément, parce que je m'en prends plein la tête et c'est génial de pouvoir partager le rire ensemble comme ça. Je trouve ça génial. Et ça m'apporte beaucoup d'énergie et ça m'apporte aussi la motivation pour continuer et poursuivre. Donc oui, ça m'apporte énormément. Bien sûr. Tu parles de poursuivre, justement. Est-ce que ce spectacle-là t'a donné l'idée de créer encore un autre spectacle ? Oui, j'ai d'autres idées. Sur un thème différent, peut-être, je ne sais pas. Oui, alors on peut parler de plein de choses. Ça peut être un spectacle sur les galères en série de la vie ou ça peut être un spectacle sur la maternité. C'est possible. Aussi, oui. Pourquoi pas parler aussi des belles-mères ou parler des problèmes de fertilité ? Ça pourrait être des spectacles humoristiques aussi, mais on peut en parler. Plein de sujets à imaginer. Oui, tout à fait. C'est intéressant. Alors, parmi tes nombreuses activités, on en parlait tout à l'heure, il y a eu l'ouvrage très intéressant, Le complexe du trampoline, où tu partages tes expériences en expliquant comment rebondir après les galères de la vie. Alors, je trouve que le titre est vraiment excellent parce que le complexe du trampoline, il y a vraiment cette notion de rebondir. Exactement. Voilà. Et c'est vrai que jusqu'à la fin de la trentaine, tu as eu assez d'occasion de rebondir, justement, en cumulant un burn-out, cancer, l'infertilité, la FIV et tout ça. Donc, là, tu as rebondi. Oui, j'ai eu l'occasion. J'ai eu l'occasion, alors plutôt que de tomber au fond du trou et de continuer à creuser, j'ai plutôt pris le pli du rebond, effectivement. J'ai eu l'occasion de nombreuses fois de pratiquer cet art-là et j'en suis devenue un petit peu... J'ai pris l'expérience, je pense, de rebond en rebond. J'apprenais quelque chose. Je me suis mis dans une posture apprenante, je pense, à chaque fois. Du coup, j'ai grandi à chaque fois de ce qui m'arrivait. Et oui, oui, ça m'a permis aujourd'hui d'en tirer des leçons très positives à posteriori. Je ne prône pas non plus le rebondir à tout prix. Quand on est dedans, ce n'est pas toujours simple de le faire. Mais c'est au moins avoir conscience des ressources qu'on a et de se dire sur quoi je peux m'appuyer pour au moins avancer, traverser, puis rebondir, pourquoi pas... Exactement. Oui, c'est ce que j'essaie justement. On a un certain pull aussi par rapport à soi, non ? Je ne sais pas. Oui, complètement. En fait, l'idée, c'est ce que je dis très souvent et c'est ce que je mets très souvent dans les dédicaces du complexe du trampoline, c'est... La philosophie, c'est qu'on ne peut pas forcément choisir les épreuves qu'on traverse, mais on a la capacité d'agir sur la manière de les appréhender. Carrément. Et donc, chacun a sa manière de résilier par rapport à ce qui se passe. L'idée, c'est de pouvoir trouver des ressources. Et c'est ce que je prône notamment dans les ateliers d'accompagnement à la résilience que j'anime, c'est pas de leur vendre ce que moi j'ai mis en place, c'est de pouvoir permettre à la personne de se rendre compte qu'elle a des ressources. D'accord. Et à partir du moment où on sait qu'on a certaines ressources sur lesquelles on peut s'appuyer, il peut nous arriver des épreuves, mais on sait qu'on a une certaine capacité... de résistance. Oui, de résilience. Oui, de résilience. Résistance d'abord. C'est plus juste. Oui, non, mais résistance d'abord et résilience après. Oui, je suis d'accord. D'accord. Tout à fait. Ça va, que la chaîne d'où on va être. Exactement. Et donc, tu parlais de la résilience tout à l'heure, et c'est un concept de Cyril... Boris Tierenlik. Boris Tierenlik, je crois. Oui, tout à fait. Et c'est très intéressant d'ailleurs, la résilience. La résilience a été importée des États-Unis. D'abord, c'était un mot qui était d'origine physique, qui parlait de la capacité d'un matériau à intégrer des chocs, à avoir une résistance au choc. C'est pour ça qu'il ne faut pas... Souvent, on a tendance à confondre résilience et résistance. C'est vraiment pas ça. Dans la notion de résilience, en psychologie justement, il y a une notion de comment je grandis de ce qui m'est arrivé. D'accord. Ce n'est pas forcément le fait de revenir à la situation initiale, mais plutôt d'apprendre de ce qui s'est passé et d'en sortir grandi. Bien sûr. Oui, c'est passionnant comme sujet. Tout le monde est concerné. Bien sûr. Ça s'adresse à qui ? Particulièrement ? Oui. Alors, dans les ateliers ou dans les conférences que je peux animer, donc les conférences, c'est tout public, les ateliers, souvent, j'ai des profils de personnes qui vivent des événements difficiles, qualifiés ou non de traumatismes, mais en tout cas des événements difficiles qui peuvent être le deuil, le burn-out, le cancer, la maladie, le handicap visible ou invisible, la séparation aussi, peut-être un cas de nécessité à travailler la résilience. Donc, oui, c'est vraiment tout sujet profondu. Tout sujet, bien sûr. Tout à fait. Et dans ton livre, tu donnes des exemples de ce qui t'est arrivé, comment tu as réussi à s'adapter ? Alors, ce n'est pas compliqué à chaque chapitre. Il y a une fiche avec un thème. Alors, je vais prendre au hasard comme ça. Là, par exemple ? Nous avons, par exemple, sur ce chapitre-là, la croyance. Le premier, c'est « Maman voulait que je sois un garçon ». Donc là, je raconte mon histoire. D'accord. Et une des premières fiches pratiques, c'est « Naître », le premier rapport au monde. Et donc là, j'explique au lecteur, je lui propose de se questionner sur la manière dont il s'est construit, la manière dont il est né. Donc, on part de là, quand même. Et puis après, il y a apprendre à dire non. Il y a savoir se faire plaisir. Au moment où moi, j'ai appris à me faire plaisir. Il y a se libérer des injonctions parentales. Puis si on avance dans l'histoire, nous avons apprendre à parler à son enfant intérieur. Nous avons apprendre à écouter son corps. Enfin, tout un tas de fiches pratiques. D'accord. Voilà. Et en général, les lecteurs me disent qu'ils ont d'abord lu l'histoire, parce qu'on a envie de savoir ce qui se passe. Bien sûr. Et après, il y a nos fiches trucs et astuces pour piocher au gré des envies. Donc, c'est un livre qui peut être très pratique, parce qu'on peut mettre concrètement en pratique ce que tu racontes. Oui, c'est ça. Ça peut être un livre qui se lit comme un récit de vie. Bien sûr. Et on peut aussi, effectivement, l'utiliser comme un guide pratique. Tout à fait. D'accord. Donc, tu as le spectacle, le livre, mais tu as aussi d'autres activités. Tu es thérapeute. Donc, je suis psychopraticienne. Psychopraticienne, exactement. C'est ça. Donc, oui, je me suis spécialisée en somatothérapie. J'ai créé, à la fin de l'écriture de ce livre-là, un projet, en fait, que j'ai nommé Résilience et vous, et qui vise à proposer, justement, des conférences de sensibilisation à la résilience et des ateliers d'accompagnement thérapeutique en groupe. C'est des ateliers qui peuvent durer d'une journée à deux jours, qui sont très puissants, puisque dans ces ateliers-là, on a un petit nombre et on prend le temps de partager les expériences de chacun et de cheminer, en fait, sur son processus de résilience, sur ses capacités de résilience et développer les capacités qu'on souhaite développer en fonction de ce qu'on a découvert pendant ces deux jours d'exploration personnelle. Les gens qui participent à ça, c'est des gens qui ont des problèmes familiaux, de santé, de... Tout problème. Tout problème. Si je vous demande si vous avez vécu un événement difficile dans votre vie, je pense que vous en aurez... On en a tous. On en a tous. Et en général, c'est... Plus ou moins grave, mais on en a tous des problèmes. C'est ça. Et comme je dis souvent, le problème est relatif à la personne qui le vit. Parce que j'ai, par exemple, si je donne un exemple à un dernier atelier que j'ai animé, il y avait une majorité de personnes qui étaient malades du cancer. Et pour autant, parmi ces personnes malades, il y avait une personne, quand on lui a demandé quelles étaient les preuves qu'elle souhaitait explorer à ce moment-là, elle a répondu que pour elle, le cancer, ce n'était pas du tout les preuves de sa vie, que c'était complètement autre chose, qu'il n'y avait absolument rien à voir. Donc voilà, tout est relatif. Chaque problème est relatif à la personne qui le vit. Je pense qu'il n'y a pas de petits et de grands problèmes. Ça dépend de la personne qui le vit. Tu as encore une autre activité, une quatrième, qui est celle de conférencière. Oui. Donc pour partager un peu tes expériences, je suppose. Oui, c'est ça. Je fais des conférences particulièrement sur le sujet de la résilience. Donc là, l'idée, c'est en collectif, de pouvoir partager, permettre à l'auditoire de prendre conscience, déjà de comprendre ce qu'est la résilience, parce que c'est un terme qui est utilisé. Oui. On l'entend, mais on ne sait pas forcément ce que ça veut dire. Exactement, c'est ça. Et ensuite, l'idée, c'est de pouvoir pratiquer le partage d'expériences. En conférence, c'est un peu moins simple, mais on le fait quand même un petit peu. De pouvoir surtout permettre à l'auditoire de comprendre ce qu'est la résilience, de comprendre et de prendre conscience de ses capacités de résilience pour pouvoir en ressortir apprenant. Et donc c'est assez fort aussi et riche en rebondissements en général, ces échanges en conférence. D'accord. Donc c'est quel genre de thématique sur tes conférences ? Eh bien alors, ça peut être la résilience. Là, j'ai été sollicité aussi pour animer une conférence sur l'égalité homme-femme. Voilà. Donc soit je propose des conférences, celles que je propose le plus, c'est celles sur la résilience puisque je suis spécialisée dans ce sujet-là. Bien sûr. Mais ça peut être des conférences sur tout un tas de sujets. D'accord. Et tu les fais où ? Sur Vannes ou ailleurs ? Là, j'en ai une prochainement. C'est une agora pour harmonie mutuelle qui va se dérouler à Vannes et qui parlera égalité homme-femme. D'accord. Ce sera quand ? Ce sera le 12 octobre à 18h. Ah, mais c'est bientôt. Bientôt. Tout à fait. Exactement. Donc tu peux rappeler le lieu ? Donc le lieu exact, c'est Harmonie Mutuelle. Allez sur mon site internet, carolineleflour.com et je vous aurai toutes les informations. D'accord. Donc même pas qu'un jour, une dizaine de jours. Exactement. Oui, tout à fait. D'accord. Donc je m'attends un agenda qui doit être très rempli. Oui, alors à la période septembre, octobre, novembre, c'est un peu la fête du cancer. On va dire ça comme ça. Donc il y a beaucoup, beaucoup de sollicitations pour la pièce à cette période-là. Oui, oui. Donc agenda, oui, oui, très, très chargé. Et notamment une date que je vais jouer à Plérin. J'en profite pour faire un petit peu la publicité à Plérin pour l'association Faire Face Ensemble. Donc je vais jouer à la salle du Triskel à Plérin. Donc je vous invite à venir découvrir la pièce. Quel jour ? Ça sera donc le 16 octobre. C'est un samedi soir. D'accord. 16 octobre à Plérin. Oui, exactement. C'est bien. Très, très bien. C'est à côté. Oui, c'est juste à côté. Oui, exactement. Alors avec tous ces projets, est-ce que ça te laisse du temps pour la création, d'autres créations, d'autres projets ? Oui, j'ai d'autres projets, notamment un qui me tient particulièrement à cœur. Donc j'ai un deuxième livre déjà qui va sortir l'année prochaine qui est un livre illustré. En fait, j'ai un humour très visuel. Donc j'avais besoin de continuer mais avec un support visuel. Donc le deuxième livre sera un livre sur le thème de la résilience et qui sera un livre illustré. D'accord. En collaboration avec une illustratrice ? Exactement. Qui s'appelle ByGLLT. Vous pouvez la trouver sur Instagram. Elle est juste génialissime. C'est très superbe, très sensible et en même temps très humoristique. Qui fait des BD ? Qui fait des... Elle est illustratrice. Oui, elle crée des illustrations. D'accord. Elle partage beaucoup sur les réseaux sociaux. Et donc ça sera la première BD en co-réalisation. Ah, super. Donc je suis super contente de l'avoir fait signer pour réaliser cette BD. Et le projet ensuite à venir et qui est dans les tuyaux, j'espère, à bientôt, je touche du bois. c'est le livre illustré ou la bande dessinée du One-Man Show. En fait, j'aime vraiment... Ah oui, très bien ça. Super. Parce qu'en fait, à la fin du spectacle, beaucoup de personnes me demandent si le livre existe pour l'offrir. Et c'est vrai que le visuel, quand on est en traitement, ça peut être entre guillemets, quand on est fatigué, etc. ça peut être quelque chose de plus simple et plus abordable. Oui, c'est vrai, exactement. Et ça permet d'offrir le spectacle au-delà de la salle à des personnes qui ne pourraient pas venir le voir. D'accord. Et donc, j'ai vraiment ce projet-là que je tiens à sortir absolument. Bravo. Ton spectacle, il tourne un petit peu sur toute la France ? Oui, sur toute la France. Ça, c'est bien aussi. C'est génial. Oui, oui. J'ai la chance de pouvoir le jouer grâce au public. Je suis assez fière de dire que c'est le bouche-à-oreille qui fait que je joue, en fait. Et pour l'instant, je n'ai pas eu l'occasion de faire la promotion du spectacle. D'accord. On m'a toujours appelé parce qu'une personne l'a vu, en a entendu parler et on a fait la promotion. Donc, c'est génial. Tu veux dire qu'il n'a pas été encore très médiatisé ? Non, pas encore très médiatisé, mais je le tourne pour autant dans toute la France. Oui, oui. C'est très bien. Exactement. Donc, il y a un intérêt. Les gens, ils trouvent un intérêt. Exactement. C'est l'essentiel. Alors, on va arriver au terme de cet entretien parce que tu as répondu à toutes les questions que j'avais eu l'idée de te poser. Mais peut-être que tu as d'autres choses à dire ? Je ne sais pas. Non, je trouve que c'est super. dans cette émission, du coup, j'ai découvert au travers d'autres invitations. Le lieu ? Oui, exactement. Le lieu, super. Et l'association, imagine. Et l'association. Oui, je suis ravie. Et puis, j'aurai plein d'autres occasions de venir vous partager les nouveaux projets. J'espère revenir avec le livre illustré. Oui, oui. Et qu'est-ce que tu dirais, toi, aux personnes qui n'ont pas trop le moral, surtout en ce moment, où il y a des périodes de confinement, période assez particulière, assez difficile pour certains qui sont un peu seuls ? Voilà. Il y a des choses pour les faire rire, mais pour qu'il y ait quelque chose un peu plus ensoleillé dans leur vie. Alors, j'aurais tendance à dire un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est que si on essaie de se rappeler d'un moment de vie difficile qu'on a vécu, on arrive toujours à trouver une ressource qu'on a réussi à mettre en œuvre. On a toujours eu un petit talent de résilient qu'on a réussi à mettre en œuvre. Alors, j'aurais envie de dire qu'effectivement, on ne choisit pas forcément les épreuves qu'on traverse, mais qu'on a vraiment le pouvoir d'agir sur la manière. Et alors, pour agir sur la manière d'appréhender les choses, je dirais qu'on peut s'appuyer sur soi-même en essayant de trouver les petites ressources internes qu'on a, en essayant de se faire des petits plaisirs. Ça, c'est essentiel. La théorie du petit pas, moi, je la prône plus que tout. Et je finirais en disant qu'on peut s'appuyer sur soi, mais aussi sur les autres. Bien sûr. Essayer de s'entourer et de rompre l'isolement, ça peut être vraiment une manière de... Et puis, je pense qu'il y a aussi la compagnie des enfants qui sont assez de bonne humeur. Exactement. Voilà, le rire d'un enfant. Retrouver son âme d'enfant. Mais c'est ça. Exactement. C'est ça. Retrouver l'enfant intérieur. Je ne l'aurais pas mieux dit. Exactement, c'est ça. Voilà. Donc, pour terminer, je termine toujours mes interviews en demandant un mot et un verbe qui sont importants pour toi. Un mot... Un verbe rire. Ben ça, c'est logique. Et un mot amour. Ben oui, c'est sûr que c'est deux jolis mots essentiels dans la vie, quoi. Oui. Et on peut rire par amour, on peut avoir l'amour du rire. C'est exactement ça. Très poétique. Dans les deux sens. Voilà. Ben écoute, merci beaucoup Caroline de nous avoir consacré cet entretien. Moi, c'est bien qu'il vous remercie. Je rappelle ton spectacle plus ton livre, donc le complexe du trampoline et de spectacle, c'est la chauve... Souris avec un T. Avec un T et qui se joue prochainement à Plérin. À Plérin. Pour l'association Faire Face Ensemble, vous pouvez trouver des places sur fairefassensemble.com ou sur lachauvesouris.com il y a toutes les informations de réservation. Ok, et ben merci et bon succès pour les deux, pour le spectacle et pour le livre. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci beaucoup et à la prochaine interview. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada